Le projet de loi sur la prévention du terrorisme et du renseignement, je raccourcis l'intitulé, a deux objets. D'abord, les services de renseignement travaillent avec des techniques qui, depuis 2015, doivent être autorisés pour pouvoir être utilisés par les services. Cette loi vise à créer un cadre juridique d'autorisation des techniques de renseignement pour permettre de s'assurer que leur usage est proportionné à la nécessité de protection de nos concitoyens. Parmi ces techniques, une technique qu'on appelle la technique du traitement automatisé, qui est la technique de l'audit ou également de l'algorithme, était expérimentée. Elle a une durée de vie qui s'arrête cette année. Et donc, la loi renseignement, un de ses premiers objets principaux, est de pérenniser cette technique de renseignement. Deuxièmement, d'augmenter les paramètres qui peuvent être pris en compte par la technique de renseignement et notamment en matière de données Internet. Cette loi renseignement prévoit par ailleurs une autre mesure qui est importante, c'est qu'elle va lancer une autre expérimentation, qui est une expérimentation d'une nouvelle technique de renseignement, qui est la technique de renseignement satellitaire. Étant entendu, évidemment, que tout ceci se fait après autorisation, c'est-à-dire que l'autorisation s'obtient en indiquant quelle est la cible dont on veut appréhender les communications. Le motif de la mise en œuvre de la technique, est-ce que c'est pour lutter contre le terrorisme ? Est-ce que c'est pour avoir une action de contre-ingérence, de contre-espionnage ? Et elle va être expérimentée le temps que les services puissent mettre en place un dispositif qui permette de s'adapter aux communications satellitaires. ... ... ... ...